On nous a proposé d'être parrain de la fête du cours parce qu'on a fait huit courts-métrages, je pense que c'est... enfin ça fait longtemps qu'on travaille dans le court-métrage, ça fait quoi, depuis 2007 ? Ouais, et qu'on a aussi fait un court alors qu'on avait déjà fait un long, et que comme le court-métrage est souvent un petit peu vu comme il y a un tremplin vers le long, c'est peut-être aussi intéressant de réfléchir à comment ce format peut s'intégrer à d'autres endroits de la carrière des cinéastes et quel rôle ça peut jouer pour continuer d'explorer et d'inventer son langage cinématographique. C'est inévitablement un tremplin parce qu'on est obligé de pratiquer pour convaincre ensuite des gens que ça vaut le coup d'investir sur nous pour des choses plus importantes et plus longues à mener. Ensuite, il y a un côté laboratoire dans le court-métrage qui pourrait être vraiment intéressant à utiliser au-delà de juste le début de carrière, on pense. Enfin nous, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est que on a fait des court-métrages au départ parce qu'on avait envie de réaliser des films et que c'était l'accès à la réalisation était le plus simple par là. Et puis petit à petit, c'est devenu vraiment un terrain de jeu, on a pu expérimenter des choses et on se sentait vraiment à l'aise là-dedans et je pense qu'on a mis du temps à faire notre premier long parce qu'on avait besoin de tester des choses, d'essayer et le court-métrage nous permettait ça. Je pense que tout ce mouvement hashtag MeToo dans le cinéma, il pointe un problème de système en fait, un problème de comment on travaille dans le cinéma, de comment on s'organise, d'à quel point les choses sont hiérarchisées, de comment cette hiérarchisation favorise toute forme de problèmes de domination et d'emprise des gens les uns sur les autres et de climat plus ou moins malsain dans lequel les gens se retrouvent à travailler. Et j'ai l'impression que les court-métragistes, ou les gens qui ont encore l'ambition de faire du court-métrage, ils peuvent aussi se servir de ce terrain pour explorer non seulement leur travail, leur langage cinématographique, leur univers, mais aussi leur méthode. Et que c'est aussi un endroit de laboratoire pour les plateaux et pour les fonctionnements. Et du coup, j'ai l'impression qu'il faut vraiment se saisir de cette remise en question et que dans le court-métrage, il y a vraiment l'espace pour dire on va essayer une nouvelle méthode, on va essayer quelque chose où on ne fonctionne pas de manière traditionnelle, on va essayer de remettre en question ces rouages-là qui en fait sont très dysfonctionnels et on va essayer de proposer autre chose. Et voilà, je pense que via la fête du court, j'ai quand même envie d'encourager les personnes qui font du court-métrage à aussi être une force de proposition. Et bien sûr que cela concerne absolument les long-métragistes aussi. Mais comme dans le court-métrage, il y a une espèce de forme d'espace d'essai et de liberté encore plus large, j'ai l'impression que c'est un endroit où on peut vraiment tester et proposer des nouvelles façons de travailler ensemble au cinéma. La fête du court nous a demandé de faire une carte blanche. Il y a plusieurs programmes, plusieurs cartes blanches qui ont été faites et dont il y en a une qu'on a faite nous. On a visionné pas mal de films. Alors il y a tellement, je ne sais pas combien de courts-métrages sont produits en Belgique francophone par an, mais c'est énorme. Et donc on a repris surtout des films qu'on avait déjà vus en fait. Donc il y avait aussi un mix entre animation, documentaire, fiction. Et donc au final, on a pris... Je pense qu'on a pris des films qu'on a vus, qui nous ont marqués nous dans notre parcours de spectateurs de cours ces derniers temps. Parce qu'on a beaucoup voyagé en festival de courts-métrages. Nous, on voit beaucoup de films parce qu'on suit les nôtres et ça nous permet de voir dans les mêmes séances de cours les travaux de plein d'autres personnes. Et on a surtout suivi ce fil-là, de se dire, au fur et à mesure des années, quand on présente les cours, lesquels autres cours nous ont vraiment marqués sur notre chemin. Et moi, je sais qu'il y avait Elia Bertens, par exemple. C'est un film d'animation, un métrage d'animation qu'on avait vu au Festival du cinéma belge anime en Garry. En plein air, dans une super projo. Et les gens étaient pétés de rire. C'était vraiment génial. Et donc parfois, c'est aussi des souvenirs de spectateurs. On se dit, waouh, à ce moment-là, le public était tellement à fond. Et voilà Symbiosis Carnal, donc c'est Rocio Alvarez. C'est une cinéaste qu'on connaît aussi. Elle a travaillé sur notre dernier long-métrage. Elle a juste fait une fresque murale dans un des décors du film. Et on aime beaucoup son court-métrage, qui est très… Puis son univers visuel en général, qui est vraiment assez dingue. Il y a Alice et moi, qui est vraiment un ancien film, mais qui nous avait tellement plu quand on l'avait vu. Et puis dans lequel il y a le brillant Vincent Lécuyer, qui est un collaborateur régulier. Et il y a Zouf. Alors Zouf, c'est un documentaire réalisé par… Alors, il y a Tom Bokhara qui… Ils sont trois réalisateurs. J'ai oublié les noms des deux autres. Moi, je connais bien Tom Bokhara parce que j'étais son prof à l'IAD sur son film de fin d'études à l'époque. Et je crois que c'est son premier film qu'il fait après l'école. Et c'est vraiment un film… Justement, on va dire que quand on sort l'IAD, qu'on a fait une fiction, on vous attend un peu sur ce terrain-là. Il y a pas mal de pression par rapport à ça. Et lui, justement, est venu avec quelque chose de très différent et qui est magnifique. C'est un film hyper touchant. Lui et ses collègues, ils sont trois réalisateurs. Et on a beaucoup aimé ce film. Et du coup, dans les documentaires, on s'est dit « Tiens, celui-là, il y a quelque chose de décalé qui est vraiment chouette ». Et on a mis donc « Marché dans la nuit » qui est un film à nous. C'est un film qu'on a fait sur la thématique de la nuit pour les nuits en or. Donc, quand on a gagné le Magritte avec le co-métrage avec Thelma, les Césars font venir tous les réalisateurs qui ont gagné le Magritte, le César, le BAFTA, l'Oscar de tous les pays. Le Goya, c'est vraiment rigolo. C'est une espèce de grosse colonie. Nous, on était deux parce qu'on est un tandem. Mais sinon, il y a un représentant de chaque pays. Donc, il y a vraiment la Norvégienne, l'Islandaise, le Brésilien. C'est hyper rigolo. Et on fait un voyage de dix jours sur trois villes européennes. Et on vient tous avec un film sur la thématique de la nuit. Donc, chacun était venu avec son petit film. C'est un bricolage. C'est-à-dire qu'il nous demande vraiment, un peu sans budget, de faire une petite proposition. Certains ont le temps de le faire, d'autres pas vraiment. Mais du coup, on s'était dit, tiens, on va tenter un micro-film. Et ça se passe dans les Marolles. Il y a un côté très bruxellois. Donc, c'était marrant de le montrer dans ce cadre-là.